Merci beaucoup Judith. Je crois que je n'aurai pas le temps de me rendre à la deuxième partie de ce que Judith vient de vous annoncer. Mais je pense qu'il est important de vous rappeler un peu d'où je parle. Alors effectivement, j'ai été journaliste pendant plus de 30 ans et ça marque mon travail. Deuxièmement, je viens de sociaux et non pas de com. Alors j'ai un doctorat en sociologie, ça aussi, ça marque mon travail. J'ai aussi donné un avis au gouvernement et visiblement j'ai aimé ça, donc je continue depuis sur le même mode. Et puis, un autre élément qui est extrêmement important dans ma posture actuelle, il y a 7 ans j'ai quitté Montréal mais je ne vis pas à Québec, donc je n'habite ni Montréal ni Québec. Et je vous assure que ça a énormément modifié mon point de vue sur le journalisme et l'information qui nous entourent. Ce qui est amusant de ce qu'on vient déjà d'entendre, c'est qu'entre le Québec et la France, il y a une différence fondamentale, c'est qu'eux, ils n'ont pas de conseil de presse mais ils ont un statut professionnel. Nous, on n'a pas de statut professionnel mais on a un conseil de presse. C'est un peu comme si nos deux sociétés avaient fait la moitié du chemin. Parce qu'en fait, à mon avis, il nous faut les deux et un statut professionnel et un conseil de presse. Pour une raison simple qui vient, qui est issue de la crise des médias, de la crise financière, qui est issue des changements, convergence, concentration, etc. C'est qu'à mon avis, l'éthique des journalistes, elle est mise à mal principalement aujourd'hui par les pressions commerciales qui s'exercent sur eux et sur elles. Des pressions qui suscitent, à mon avis, le développement de ce qu'on pourrait appeler presque une relation primordiale avec leur employeur. Et je l'entends ici au sens très fort, au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire que le lien des journalistes avec leur employeur devient leur loyauté première. Et je pense qu'il faut en prendre acte. C'est d'abord par nécessité, parce que le marché de l'emploi est devenu extrêmement restreint. Et ensuite aussi, parce que l'inscription de ce lien est maintenant inscrit dans la culture des entreprises de presse. Et là-dessus, j'ai des retours réguliers d'étudiants qui sont maintenant dans l'industrie et qui me disent que, en fait, les têtes de cochon journalistiques ne sont plus dans les entreprises de presse. Donc, il y a une génération qui a disparu. Et avec la disparition de cette génération, a disparu cette tradition du contrat tacite dont nous parlait mon collègue à Sogba plus tôt aujourd'hui. Ce contrat tacite qui, en principe, lie les entreprises de presse. On leur permet, comme société, de faire de l'argent. Et rappelons-nous qu'il y a de très grosses fortunes qui se sont construites sur ce contrat tacite. Donc, vous faites de l'argent et vous nous informez des affaires de la cité. Il est évident aujourd'hui que ces entreprises de presse que je refuse d'appeler les médias, parce que quand je les appelle les médias, j'ai l'impression que je leur enlève cette responsabilité, ou une partie de cette responsabilité. Donc, c'est clair qu'ils ont choisi aujourd'hui ce que j'appelle les chemins les plus fréquentés pour maintenir l'intérêt de leur lectorat, qui s'effiloche, ou leur auditoire potentiel. Alors ça, c'est informations-spectacles, débat entre grandes gueules, cahiers-cuisine, cahiers-décorations, chroniques, billets d'humeur, vous le savez aussi bien que moi. Ce sont ces contenus-là qui sont désormais le fer de lance des entreprises de presse, comme on l'a assez bien noté. Il y a une chose, cependant, qu'il faut absolument regarder, à mon avis, et ça, c'est ma nouvelle posture qui m'y amène, c'est que les régions du Québec, qui ne sont pas très peuplées, ne constituent plus des marchés intéressants pour ces entreprises de presse. Et on a dit aujourd'hui, par exemple, que les entreprises de presse, les publicitaires, exigent des marchés ciblés. Et en fait, il faut noter aussi que les médias et les grandes entreprises médiatiques qui ont vécu des problèmes financiers au moment de la crise de 2009-2010 ont renoué pour la plupart avec la rentabilité. Mais ces entreprises concentrées dans leurs propriétés, diversifiées dans leur contenu, si on appelle contenu, la décoration et la cuisine, et comment construire un patio, sont désormais... Le profit ne vient pas de l'information d'intérêt public. Reviendra-t-il un jour ? De là, je n'en sais rien. Mais ce qui est clair, c'est que ce marché-là, il n'existe pratiquement plus. Alors, qu'est-ce qui se produit ? Il se produit qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'industrie qui ont cessé de faire de l'information. Il y a des stations de radio à travers le Québec qui ne font plus d'informations. Et il y a de plus en plus de piratage. Il y a des stations de radio de Québec où on peut entendre tourner les pages du journal le matin. Et ça sert de bulletin de nouvelles dans certaines stations de radio. Donc, en fait, c'est du piratage. Et ce qui est très important aussi, je pense, de noter, c'est que, contrairement à la France, nous n'avons pas de négociations sectorielles dans le domaine des médias. Ça veut dire que, contrairement à la France qui négocie l'ensemble du secteur et de l'industrie en se tenant la main, il n'y a pas de rapport de force actuellement parce que chaque négociation se passe sur une base entreprise par entreprise. Alors, et c'est ce que nous confient d'ailleurs les leaders syndicaux, c'est qu'il n'y a plus de rapport de force des journalistes face aux entreprises de presse. Et là-dessus, j'aimerais bien citer Éric Neveu qui disait en 1993, l'écriture de presse se lit aussi comme issue de la lutte et de la négociation que le journaliste oppose au réseau des contraintes qui pèsent sur son activité. Alors, avec ces nouvelles donnes, à mon avis, l'information d'intérêt public est la grande perdante du spectacle auquel on assiste actuellement dans les médias. Et on voit mal, en fait, même comment un système qui est aussi mal équilibré pourrait survivre longtemps tel quel et, à mon avis, à moins d'un revirement spectaculaire. La tendance lourde va se maintenir et l'offre d'une information originale, diversifiée et d'intérêt public va continuer de décroître dans les années qui viennent. Dans les régions du Québec, en dehors de Montréal et de Québec, il y a, à mon avis, en ce moment, deux cas de figure. Le premier, c'est une lutte entre de grands groupes de presse. En fait, il y en a deux. Il y a Transcontinental et Québécois Média. Et c'est une lutte farouche dans l'univers des hebdos régionaux, une lutte qui ne tire absolument pas le journalisme vers le haut. Et je pense qu'il faut clairement comprendre que la concurrence commerciale entre les médias est un sujet un peu à part. C'est-à-dire qu'entre deux entreprises en concurrence en général, ce qu'on va voir, c'est que l'amélioration du produit ou la baisse des tarifs, etc., devrait s'en suivre. Mais dans les médias, ce n'est pas ça qui se produit. La concurrence, et ça a été, je pense, assez bien documenté par nos collègues Charon et de Bonville en 2004, cette espèce d'hyper-concurrence entre les grands empires, elle tire tout le monde vers le bas. Et c'est ce qui se produit en ce moment dans de nombreux médias régionaux. Petite anecdote en passant, j'habite la couronne nord de Québec. Donc, aux dernières élections, il y a un an, il y avait un vote tout à fait atypique, qui était un vote pour la CAQ dans cette région-là. Et l'hebdo régional, qui couvre la grande partie de cette zone-là, de ces circonscriptions du nord de Québec, titrait comme première page, dans les jours qui ont suivi l'élection, « Nouveau sport nautique extrême au lac Beauport ». C'est-à-dire, il n'y avait aucune réflexion politique sur le vote de la couronne nord de Québec. C'est un exemple, je pourrais les multiplier, mais je tiens à vous en donner quand même quelques-uns. Alors, évidemment, pour ceux qui croient et qui disent, et il y en a un bon nombre qui disent que l'information est un produit commercial comme tous les autres, et je l'ai entendu à de multiples reprises, « Qui êtes-vous, au fond, pour nous dire que ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous devons faire ? » Et c'est un discours qui devient de plus en plus fort. Alors, pour eux, évidemment, il n'y a rien de grave là-dedans, c'est-à-dire qu'on remplace tout simplement l'intérêt public par la curiosité publique. Et on répond à cette curiosité publique, ce qui fait qu'on arrive finalement à maintenir un nombre d'un tirage qui est à peu près raisonnable. Donc, on va leur donner encore un petit peu plus de cuisine, un petit peu plus de décoration, un petit peu plus de comment faire son patio, et un petit peu moins de « political knowledge », c'est-à-dire de la formation citoyenne. Alors, évidemment, intuitivement, on est réunis ici, c'est parce qu'on trouve ça important, donc on va se dire, non, ça n'est pas un bien comme un autre. Intuitivement, on se dit, ça compte. Et puis, je me suis trouvée un peu démunie quand j'ai eu à expliquer que, oui, ça comptait. Parce que je trouve que là-dessus, on n'a peut-être pas été très vigilants comme chercheurs, et beaucoup documenté le « et pourtant, ça compte ». Et j'ai l'impression que M. Corriveau arrive un peu à la même conclusion que moi, « et pourtant, ça compte ». Je voudrais appuyer un peu ce propos, d'abord, sur les travaux d'Henri Mouner, qui datent de 2004, sur la compétence civique. Et ce que notre collègue illustrait, lui, c'est que la compétence civique d'une nation et la qualité de l'information à laquelle elle a accès sont directement liées. Alors, qu'est-ce qu'il a mesuré ? Bon, il a mesuré notamment le taux de participation aux élections. On sait que le taux de participation électorale au Québec est absolument anémique. Le taux aux élections municipales, par exemple, selon Champagne et Patrie, la moyenne de participation oscille autour de 50 %. Dans certaines municipalités du Québec, le taux de participation n'est même pas à 20 %. Dans 60 % des cas, les élections à la mairie se règlent par acclamation. À l'élection générale de 2012 au Québec, on a trouvé le moyen de se réjouir d'un taux de participation inférieur à 75 %. Le Huffington Post avait titré « Les électeurs québécois renouent avec l'exercice démocratique ». Alors, est-ce que c'est vraiment un exercice démocratique que ce nombre d'électeurs ? Alors, évidemment, eux, ils comparaient avec l'élection de 2008, où seulement 57 % des électeurs s'étaient prévalus de leur droit de vote. Et là, je vais quand même vous parler un peu des élections dans les commissions scolaires, où le taux de participation ne dépasse pas 8 %. Et dans les 185 établissements de santé au Québec, où la population peut et doit élire deux représentants dans chacun des conseils d'administration, moins de 36 000 électeurs québécois ont répondu à l'appel en 2004. Alors, évidemment, une société qui est aux prises avec une si faible participation court un grand nombre de risques, par exemple, que le processus démocratique soit perverti, récupéré pour la défense d'intérêts personnels ou pour promouvoir l'avancée de groupes de pression. Il y a d'ailleurs de nouvelles études que j'ai consicultées à la suite des travaux de Milner qui vont pas mal dans le même sens et qui sont américains, parce qu'aux États-Unis, l'inquiétude commence aussi à grandir concernant l'impact négatif sur l'exercice de la citoyenneté, de la disparition ou du passage, sur Internet seulement, de journaux régionaux. Alors, participation moindre à la vie politique locale et baisse du nombre de candidatures aux postes électifs. Alors, on commence à mesurer les conséquences de ces fermetures. Par exemple, Schulhofer-Wall, qui a étudié l'impact dans les banlieues de Cincinnati de la fermeture du Cincinnati Post, constate une baisse du taux de participation, une baisse du nombre de candidatures, moins d'investissement personnel des candidats dans la campagne et une propension plus grande à la réélection des élus déjà en poste. Et ça, on l'explique comment ? Une information de proximité doit renseigner sur les enjeux locaux, sinon, tout simplement, on va juger que ça n'est pas nécessaire ou utile d'aller voter. On ajoute à ça qu'elle contribue aussi à la cohésion sociale et identitaire de la communauté. Cette information de proximité crée un sentiment d'appartenance des citoyens qui peut les inciter à aller voter. Et l'information permet aussi de savoir si les élus sortants font bien leur travail ou non. En absence d'informations à leur sujet, il est donc normal qu'un plus grand nombre d'entre eux soit réélu. Alors, il est intéressant de noter au passage que tous les journaux ne sont pas égaux dans cette stimulation de l'intérêt citoyen. En 2006, une étude de deux chercheurs établissait que lorsque des médias nationaux cherchent à s'approprier ces marchés locaux, leur lecture ne garantit pas la participation citoyenne aux ordres de gouvernements locaux. En fait, et là-dessus je pourrais très certainement en témoigner, la lecture des grands quotidiens en Québec me permet de manière très empirique de deviner que les préoccupations de la petite municipalité où j'habite au nord de Québec ne s'y retrouveront jamais, à moins que nos élus se retrouvent, eux, devant la commission Charbonneau. Alors, je ne saurais jamais ce qui s'y passe en lisant la presse au devoir, ni même le soleil qui privilégie de plus en plus des zones comme Sept-Îles, où il y a quand même un marché plus intéressant que les petites municipalités autour de Québec, ou Rimouski, où il y a encore un marché aussi plus intéressant que les petites municipalités autour de Québec. Alors, il y a plusieurs auteurs qui ne vont pas aussi loin en associant l'exercice citoyen et les médias, mais qui constatent tout de même que le lien entre la connaissance des affaires politiques et l'utilisation des médias est assez net. Là-dessus, je ne vous fais pas la liste de mes lectures, mais vous le retrouverez dans le texte écrit. Ce qui, à mon avis, doit nous amener à voir les entreprises de presse qui font encore de l'information politique comme une partie vitale de notre démocratie. Kleinenberg, en 2007, a établi que la compétition féroce entre les entreprises de presse au niveau local menace la survie de ces entreprises en minant la profitabilité des nouvelles de proximité. C'est ce qui est en train de se produire dans ces affrontements entre les grands empires qui se déroulent en ce moment à travers tout le Québec. C'est à celui des deux qu'il y aura les reins les plus solides pour casser les prix de la publicité. Mais évidemment, plus je casse les prix de la publicité, moins j'ai d'argent pour faire de l'information. Alors, juste pour conclure là-dessus, je vais y revenir, mais il y a un de mes ex-collègues de Radio-Canada qui a lancé la semaine dernière un reportage radio avec une question provocatrice. Il faisait allusion évidemment aux allégations de corruption et de collusion au niveau municipal au Québec qui ont marqué l'actualité ces deux dernières années. Et il demandait, faut-il qu'un élu municipal se retrouve en prison pour qu'on s'intéresse à la politique municipale ? Alors, ce journaliste suppose que l'élection à venir dans quelques semaines va soulever un plus grand intérêt que d'habitude parmi les citoyens. Et apparemment, il aurait raison, parce qu'il y a un nombre plus élevé de municipalités où il y a enfin une campagne électorale, il y a plus qu'une seule candidature, le nombre de nouveaux partis inscrits par le directeur général des élections augmente, etc. Mais il me semble pourtant que la réponse figure dans ces recherches qui nous apprennent que les citoyens s'intéressent à la vie politique municipale tout simplement lorsqu'on en parle dans les médias et lorsqu'il reste des médias pour en parler. Parce que se développe aussi à travers le Québec ce que les Américains appellent des « news deserts », c'est-à-dire des endroits où il n'y a plus d'information. Il y a des endroits où on va finir par se retrouver à être obligé de mettre des avis sur la porte de l'Église. Les hebdomadaires du Québec, donc qui vivent en ce moment cette guerre commerciale extrêmement forte, lorsqu'ils étaient encore réunis sous la bannière d'une association qui s'appelait Hebdo-Québec, employaient en moyenne un journaliste et demi par titre. En fait, Hebdo-Québec faisait obligation d'employer au moins un journaliste pour être membre de l'association et bénéficier de ses services. On se demandait bien pourquoi, parce qu'on se disait qu'une entreprise avec zéro journaliste à son emploi, est-ce qu'elle peut encore s'appeler un journal ? Eh bien, on n'avait pas tout vu, parce que Québécois a quitté l'organisation, suivie par Transcontinental, qui a annoncé l'été dernier le partage d'un seul journaliste pour deux hebdos dans la région de Montréal. Donc, on est tombé à un demi-journaliste par journal. Alors, et en plus, ce sont des journaux hebdomadaires sur lesquels nous comptions pour notre information de proximité. Alors, avec un demi-journaliste à leur emploi, on va voir comment ils peuvent remplir leur mission et faire autre chose que nous publier, décommuniquer intégralement. Comment est-ce qu'ils peuvent faire la moindre enquête sur la gestion des affaires publiques ? Comment rapporter même ce qui se discute au conseil municipal ? Autrement dit, comment animer le moindre débat sur la manière de vivre ensemble dans les petites communautés et sur la manière de développer sa région ? Ces questions sont posées. Au moment, d'ailleurs, où ces hebdos font tous un virage Internet, puisque à 95 % maintenant, on les trouve sur le web. Et sur le web, on fait un updating quotidien d'informations. C'est-à-dire que ce demi-journaliste ou ce journaliste ennemi, s'il existe encore à certains endroits, doit non seulement sortir seul un hebdomadaire, mais doit de plus entretenir ce web et faire cette mise à jour quotidienne d'informations et d'actualités. Alors, à mon avis, il faut commencer aussi comme chercheur à réfléchir à un autre point qui me paraît très important, c'est comment comprendre et analyser l'apathie de la population. Alors, il y a Rosenciel, par exemple, qui a dit « We don't know what we don't know ». C'est-à-dire que je ne sais pas ce que j'ignore. Et autrement dit, on peut expliquer certainement l'apathie de la population par une partie de cette ignorance, du fait aussi que sa curiosité, qu'on rencontre bien ses exigences en termes de curiosité publique. Ça aussi, ça permet de rester tranquille. Mais il faut quand même s'étonner de voir qu'il y a des tas d'autres sociétés où, si on vivait la même situation, par exemple, je ne sais toujours pas s'il y a des candidats à la mairie dans ma municipalité aux prochaines élections, à moins d'appeler carrément l'hôtel de ville. Mais comment se fait-il qu'on tolère une situation comme ça ? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas, au fond, à faire ce lien entre nos compétences civiques et notre niveau, notre qualité d'information ? Donc, c'est pour toutes ces raisons que, dans le rapport que j'ai fait au gouvernement, j'ai tenté d'augmenter l'offre d'informations. Et j'ai tenté de le faire par l'embauche de journalistes, donc subventionnant l'emploi de journalistes par le biais de crédit d'impôt. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai recommandé qu'on arrête de laisser vivoter un réseau comme Télé-Québec, qui dispose aujourd'hui du même budget qu'en 1982 et qui, pourtant, est installé partout à travers le Québec avec des antennes régionales. Alors, j'ai aussi recommandé que le mandat de Télé-Québec devienne un mandat d'information régionale et locale pour nous donner aussi cette vision globale du Québec avec son identité réelle qui n'est pas que Montréal et Québec. Merci beaucoup.